Lise la question. Dans le style de Paul Piché, une publicité pour une annonce d'Oreo à saveur de Fouki. Alors, installation. Sur une musique douce et entraînante, nous voyons une personne qui ouvre délicatement un paquet d'Oreo à la saveur Fouki. Elle croque dans le biscuit et ferme les yeux, savourant chaque instant. La caméra se déplace pour montrer une foule de personnes qui se régale de cette nouvelle saveur, souriant et riant ensemble. Les paroles de la chanson commencent alors. Non. Dans le goût des Oreos cookies, il y a un petit quelque chose de Fouki. Une touche de saveur, une note de fantaisie qui nous transporte dans un monde de gourmandise. Le refrain arrive alors sur un rythme plus soutenu. Oh, 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 les Oreos à la Fouki, c'est une explosion de saveur dans la bouche. Un délicieux mélange de croquant et de douceur qui nous met en joie à chaque bouchée. La publicité se termine sur un groupe de personnes qui partagent des biscuits Oreo à la saveur Fouki. En souriant et en passant un bon moment de sens. Le slogan apparaît alors à l'écran. Découvrez la saveur Fouki. La nouvelle sensation Oreo qui réveille vos papilles. Pour vrai. Moi, si je travaillais chez Cossette, j'aurais peur. J'aurais peur, oui. Ils sont vraiment... Encore plus, si je travaillais chez Urbania. I would be scared. Ah oui, ah oui, on peut écrire un article dans le style d'Urbania, c'est sûr. Ben oui. Fais-le aux cinq minutes, puis envoie l'heure en inbox aux cinq minutes. Hé, j'ai une idée. J'ai une idée. Hé, j'ai une idée. J'ai une idée. Mais en fait, on se fait constamment. J'aurais juste partir chat Urbania, mettons, puis juste poster 87 articles par jour. Ça serait une bonne shit post page, ça. Article d'Urbania inventé par l'intelligence artificielle. Wow! C'est full facile. Tu fais juste passer un sujet, tu le publies. Ah wow. Article d'Urbania sur les huit. Mais moi, je vais m'en servir de tout ça sur mon Twitch maintenant, parce que j'ai recommencé un peu à faire, tu sais, les billes. Ben, je t'ai vu. Oui, ben, je vais pratiquer mon piano sur Twitch, puis je vais utiliser ChatGPT pour écrire. Pour des paroles. Pour les paroles, oui. Je vais faire comme, donnez-moi un sujet, quelqu'un, puis on écrit une chanson, puis là, j'en parle. Petit poème sur les bateaux. Bouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou C'est une bombe! Je suis un champignon, je m'installe doucement sur vos ongles de pied dans un endroit sombre et humide. Je me nourris de kératine, je suis difficile à déloger. Je vous cause bien des ennuis, la mycose des ongles et mon ombre. C'est un petit poème sur la mycose des ongles. Je me multiplie sans relâche, je change la couleur de vos ongles, ils deviennent épais et jaunes, peut-être même cassants. Vous ne pouvez plus porter de sandales, vous cacher vos pieds, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour rester. Il y a des traitements, des médicaments pour me combattre, mais je suis tenage, je ne me laisse pas faire facilement. Il faudrait être patient, être régulier dans vos soins et peut-être un jour je partirai enfin. En attendant, je suis là, je vous embête, je vous gêne, la mycose des ongles, c'est moi, un petit champignon vilain. Mais ne vous laissez pas abattre, continuez à lutter et un jour, vous pourrez à nouveau montrer vos jolis pieds. C'est quand même pas de jume. Ben oui, mais c'est parce que on dirait qu'il comprend tellement rien que c'est pour le même. Tu sais plus un... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...